Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure de cette petite chaîne, alors j'espère que tu vas toujours aussi bien Parce que je sais que de voir mes vidéos, des fois ça peut être dur sur le plan mental Donc c'est pour ça que je me demande toujours si tu vas toujours aussi bien Bon, passons sur ce mot de détail de l'humour Aujourd'hui nous allons te montrer le démontage de l'arc Et c'est pas la première fois que je l'ouvre Legendary pour l'information Et autre élément que je rajoute en plus, c'est que la vidéo de la fin de démontage de l'arc Était à la base pour la vidéo où je parle de l'histoire des pads de remplacement Et donc je comptais tout simplement des lignes qu'on pourrait dans Mais quand j'ai vu qu'au niveau du montage je dépassais les 8 heures de temps Je me suis dit non, on va le retirer et on va le mettre dans une autre vidéo unique toute seule Parce que je pense que certaines personnes ont envie juste de voir comment on accède aux entrances de celle-ci Alors autre chose aussi que je rajoute, chacun a sa méthode de démontage Alors moi j'ai la mienne, peut-être que toi tu as une différente méthode Donc voilà, dans tous les cas la base, il reste toujours la même Et à noter que là nous avons juste démonté la partie principale Donc on peut aller sur la partie secondaire si jamais on veut accéder aux autres pads qui se trouve en dessous Voilà, donc je te laisse profiter de cela et on se retrouve tout de suite Alors maintenant c'est la partie de la phase du démontage de la Arc Et ça te permettra de savoir un petit peu comment on accède à ces entrances Alors je souligne qu'un élément qui est très important à prendre en compte Que je filme avec le téléphone Et qu'il n'a pas d'antiches vitres Donc du coup tout ce qui se passera autour Tu vois j'entends les voitures qui passent, les gamins, les chiens qui vont aboyer tout ça Bon logiquement je suis dans un créneau où c'est plutôt assez calme Je dis bien logiquement Donc avant de se pencher, de démonté directement à la carte Il y a quand même des petites choses à prendre en arrière-plan C'est la préparation Donc il te faudra d'être équipé d'embout à étoile principalement Il te faudra soit ce genre d'accessoire tu vois Qui permettra tout simplement d'accéder autour Voir ce type d'accessoire beaucoup plus fin Parce que comme il y a une bande tout le tour Qui colle la surface Donc il faudra le décoller Ensuite il te faudra bien sûr tes fameux pad que tu vas installer Tape à thermique bien entendu Parce que tout ça c'est important Un bon tournevis aimanté Parce que c'est beaucoup plus simple Un petit coton Et de l'alcool Alors là c'est marqué hydroalcoolique Mais il faut savoir que c'est simplement de l'alcool à 80 degrés qu'il te trouve à l'intérieur Voilà ce que tu as besoin au minimum Après il y a certaines personnes qui voudront Éviter de mettre des traces de doigts Donc ils vont s'équiper par exemple de gandes en latex Moi dans mon cas non Je préfère me laver simplement les mains au liquide vaisselle C'est un bon puissant nettoyant anti-dégrissant Donc du coup ça permettra d'avoir des mains qui ne feront pas de traces de doigts dessus Et ensuite il y a des personnes qui ont un bracelet ici Tu peux en avoir quelques jeux Un bracelet anti-statique Pour ceux qui sont sensibles Bon logiquement pour démonter une carte Elle n'a pas besoin Alors Moi la première fois j'ai commis une erreur Parce que tout simplement j'ai forcé un petit peu Quand je démontais la première fois le dessus Parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'emplachement pour pouvoir passer quoi que ce soit Mais en vrai Si jamais c'est une première fois que je démontes Tu as un petit trou ici Et un petit trou de ce côté Pour pouvoir passer à ce genre d'embout par exemple ici Donc moi il est déjà démonté Plusieurs fois Ensuite une fois que tu l'as Tu mettais deux doigts de chaque côté Comme ceci Je ne sais pas si tu vois Tu vois je maintiens juste une petite pression Et je fais glisser Voilà comme ça je décolle proprement Donc tu vois tu as un petit emplacement ici Et un petit emplacement ici Et là on peut voir que Je l'ai un petit peu abîmé la première fois Parce que j'ai forcé un petit peu trop dessus Donc ici nous avons Un seul vis en plein milieu Qui est un étoile Et ensuite c'est que des Un cruciforme plutôt Et ici le reste c'est que des étoiles Attention Les vis qui se trouvent ici n'ont pas la longueur Donc prends bien note Où sont les emplacements de ces vis là Donc on va défaire le premier Alors moi ce que je fais C'est que je mets en fait une forme de disposition Pour que ça 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 vient ici Ça ça vient ici et ça ça vient ici C'est comme ça que moi je fonctionne de mon côté Après ça que dans sa méthode Donc là on va prendre Notre fameux embout étoile Donc logiquement C'est bien ce taille là Donc on va décoller ici Alors aussi petite astuce Qui peut être très intéressante Si tu veux que ça se décolle encore beaucoup plus facilement Tu balances par exemple Un petit moment Juste pour faire chauffer la carte Tu verras qu'une fois que la carte est bien chaude Pour décoller le dessus C'est beaucoup plus simple Et en plus ça pour pouvoir la déboîter De son support C'est encore plus simple Voilà Ensuite Alors Ces deux vis que tu as ici Hop je vais essayer de te montrer du mieux que je peux Ces deux vis que tu as ici Il ne faut pas les défaire Il faut juste défaire Ces deux vis ici Et ces deux vis ici Voilà Maintenant On va aller l'ouvrir Mais attention Quand tu vas l'ouvrir Il y a les fils De cette partie là Qui sont connectés Donc il ne va pas tirer comme un abruti C'est très important Parce qu'on peut faire une mauvaise manipulation En pensant que Qu'il y a un truc qui ne va pas Et qu'on va forcer dessus Qu'on va tout péter Et ce n'est pas le but Ah oui J'allais l'oublier Il va falloir aussi une paire de ciseaux Pour pouvoir découper le pad Pour info Donc là c'est parti On va aller ouvrir En douceur Et décoller C'est bien Donc voilà Ça c'est les pads Que j'ai installé Les nouveaux pads Qui ne font pas leur travail correctement Pourtant on voit bien Que ça fait les contacts Donc ça on les retire On va retirer tous les anciens pads Alors pourquoi il y a plusieurs couches Comme ceci Comme j'ai mis Pour la simple bonne région Que Quand je l'avais dit dans la première Vidéo Qui concerne ce fameux Premier démontage Les pads que j'avais d'origine Sont morts Et donc Je voulais acheter A la bague du 1 mm Sauf que Dans cette marque là Il n'y en avait plus C'était rupture de stock Il restait que le 0,5 mm Donc j'ai pris en fait Deux paquets de 0,5 mm Et que j'ai mis en version Sans louise dessus Alors ça fait exactement La même chose De toute façon Pas de problème sur ce détail là Mais bon C'est pas non plus Voilà La meilleure des solutions Dans tous les cas Mais quand il passe C'est que ça fasse contact Avec Les puces Des VRAM Et le support C'est principalement ça Faut que ça fasse contact Parce que là Il faut savoir que Eh bien vu que T'as l'épaisseur des câbles Malgré qu'il y a une petite fente Ici T'as l'épaisseur des câbles Qui vient un petit peu Contrer cela Donc ça c'est un petit peu Le dommage Le point de dommage Que je trouve Que c'est pas penché De manière à ce que Ce soit le plus fin possible Pour faire en sorte Que la chaleur Soit le plus vite diffusée Sur le radiateur Mais bon voilà C'est comme ça C'est comme ça Donc Ah oui Tant que j'y pense Pour ceux qui veulent avoir La arc version watercoolée Ça existe Maintenant on trouve des blocs Pour la arc Voilà J'ai enfouillé un petit peu Là dessus Et je trouve que c'est cool On commence à avoir La possibilité De la mettre sur flotte Donc on passe un petit coup Dessus Alors moi Le pad ici Bon il est encore En bon état Mais je vais La pad thermique Qui est ici Je vais quand même La sortir Alors à noter Qu'on a aussi des pads En dessous De cette partie là Donc pour démonter T'as encore des vis En dessous Pour pouvoir s'aider A la partie Qui t'intéresse Alors est-ce que ça Vaut le coup De démonter ou pas Ça c'est toi qui vois Voilà Cette partie là C'est nickel Maintenant nous allons Passer à la seconde partie Ici Pour ce qui est de l'épaisseur Moi j'ai pris du 1,5 Parce que c'est ce qui va le mieux Parce que 1 mm J'avais essayé Ça dans les pas 2 mm C'est pas la peine Parce que je pense Que c'est trop épais A part si tu prends Une version de pad Qui vraiment Peut être bien écragé Voilà La lingette que j'utilise Pour information C'est une lingette Qui sert Pour nettoyer les verres De mes lunettes On voit que ce pad Cette partie de cuivre Elle n'a pas la même couleur Je vais plus foncer Au repris Ça ne change pas grand chose Donc maintenant je vais retirer aussi Cette partie là Mais le truc C'est qu'il est encore A peu près en bon état Donc ça m'embête Personnellement Mais il vaut mieux repartir Sur une bonne page Alors bien entendu Ça sert à rien d'appuyer Comme un agrouti Je vais te le préciser Voilà Là c'est nickel C'est propre De c'est propre Maintenant Nous allons Prendre notre fan pad Et nous allons Faire les petites mesures Tout simplement Donc Oui Je vais les mettre entiers Hop Ici Hop Et ici Voilà Donc Soit tu colles Le pad Sur cette partie là Directement Ou soit tu le colles là C'est toi qui vois Moi pour ma part Moi je vais le coller Directement ici Donc on enlève d'abord La partie en dessous Celle qui est transparente Parce que c'est celle Qui est le plus chiant A sortir Info Alors j'appuie un petit peu dessus Pour que ça fasse bien le contact Je vais retirer les plastiques bleus Après Après si ton pad Est légèrement plus petit Que la surface Ça ne viendra pas grand chose Le principal Est qu'il soit bien placé Quand même bien au milieu Alors Position correctement C'est pareil On appuie un petit peu dessus Pour que ça fasse bien contact Alors bien sûr Le pad aussi Tu peux l'utiliser Sur ton CPU Par exemple Si jamais tu as un CPU Et que tu n'as pas envie De te prendre la tête A aller Tout simplement Mettre de la pad thermique A chaque fois La nettoyer Et ainsi de suite Tu prends un bon pad Et ça fera exactement Le même taf Parce qu'il y a des pads Maintenant Aujourd'hui Qui sont Bien performants Donc là Sur la carte En fait Tu as un marquage Tu as un trait ici Et tu as un qui trait ici Donc logiquement Si tu as l'oeil Tu verras Où il faudra le placer Voilà Ça sort tout seul Donc tu peux le voir Quand tu fais dans le bon sens Ça sort tout seul Je ne vais pas laisser Un petit coup de chute Parce que j'ai mis mon droit dessus Hop Donc là Soit On prend Un carré Et on le met là dessus On a cette possibilité là Où là On met de la pad thermique Nous Ce qu'on va faire On va nous mettre Un petit peu de pad Thermique Dessus Quoique je me dis On va tester Un petit carré là dessus Je vais tester un petit carré là dessus Et si jamais Ça ne fonctionne pas Correctement Avec ce pad Sur la partie du GPU Je le redémenterai Pour mettre De la pad thermique Hors caméra Et le pad Il sera utilisé Sur un autre processeur Alors déjà Je peux remarquer une chose Je vais te dire Que les gens Les pads Je sais De ces Je sais plus trop quoi Les pads De cette marque là Ils sont Assez Comment dire ça Comment expliquer ça Quand tu appuies dessus Tu sens que ça ne s'écrache pas vraiment Par rapport à cela Tu sens que cela J'adhère davantage Sur la surface Donc toi C'est un bon signe Si ça s'adhère un peu plus Ça veut dire Que ça va vraiment enlever Parce que quand tu appuies dessus En fait Tu enlèves Toutes les bulles d'air Qui pourraient avoir En dessous Les micro bulles d'air Donc voilà Ça c'est fait On vérifie Que tout est correct Bon là C'est vrai que là J'avoue Que je ne l'ai pas mis Dans du bon sens Apparemment Si Je suis du bon sens Donc c'est ce côté là Donc je l'ai mis De mauvais sens Ok Bon tu vois Il vient de se couper C'est normal C'est tout à fait normal Je viens de ne pas abîmer Quand je l'ai sorti Voilà On va dire Que c'est bien De toute façon Ça ne changera pas grand chose Au résultat Alors là On vérifie que ça Ça tombe bien dessus Bon maintenant On n'a plus qu'à Tout revisser Par la suite Hop là C'est vite là Il y en a l'arrière Tu vois C'est pas trop compliqué A changer une carte Graphique C'est les fameux pads En question Alors si jamais un jour Tu es dans l'optique De changer les pads Tu vois un petit peu La processure En question Ça marche Pour tout type de carte Alors si jamais Ça ne fonctionne pas C'est soit Que Il n'y a pas assez d'épaisseur Ça peut arriver Que tu penses Que ça doit faire Tant de millimètres Et qu'au final Ça en fait plus Que tu l'imaginais Donc Ça peut arriver Ça m'est déjà arrivé aussi Dans ma configuration Je me posais un petit peu La question Mais pourquoi Qu'est-ce qui ne va pas Parce que c'est vrai Que quand on a des pads Qui sont écragés Depuis un petit moment On peut se dire Ah ben je vais prendre Électement cette épaisseur là Mais en fait Il faut les prendre Un tout petit peu plus Donc si c'est le cas Si tu vois De toute façon Si ça ne fait pas contact La température Dès le démarrage Va être D'une vitesse incroyable Dès que tu vas lancer Un jeu En quelques Secondes Tu seras déjà A 90 degrés Même des fois Même sans lancer Des jeux Des fois Tu peux avoir la carte Qui est déjà Très short Dès le départ Alors maintenant On va serrer Toujours en croix Et t'as vu Comment je fais Alors ça n'a rien Non plus de serrer Comme un abouti Bien entendu Tu serres juste A la pression nécessaire Voilà Juste que tu sens Qu'il y a un peu De résistance Ça suffit largement Notre vis ici Je vais mettre un petit peu Plus de pression Donc là Logiquement Il devait avoir Une vis Mais Pourquoi il n'y en a pas J'en sais rien C'était comme ça Je vais passer un petit coup Autour Pour enlever Éventuellement Des traces Qu'il pourrait avoir Soit tu le fais avec un coton Soit une linsette Tu le fais comme tu veux Voilà Nickel Donc on a plus qu'à recoller Notre Support Alors tu as Ça va être un peu difficile Mais tu as un tout petit marquage Noté de sa côté Pour te montrer les emplacements Et bien sûr Mais là dans le bon sens Parce que si tu la mets comme ça Tu la verras à l'envers De toute façon La partie blanche Pour ceux qui sont neneux Ça va là Voilà Je pense pas que tu es quand même débile Parce que sur cette vidéo C'est au moins que tu as Envie de savoir comment on fait Ça se décolle Bon on va laisser comme ça Pour le moment On va la mettre sur le PC Et on va voir En lançant des petits jeux Si les résultats Qu'on obtient Est meilleurs Que sur la réaction Au cité Deux extrêmes On va comparer un petit peu Cela On verra Bien sûr Si elle est sonde Si peut-être qu'une fois qu'elle soit sonde Ça se recollait correctement Peut-être aussi Donc on passe Mais à la suite de l'aventure Alors je pense que tu as hâte De voir les résultats Mais avant Je précise Quelques petits éléments Que si tu as plus d'informations Dans le tableau Que tu vas voir Dans quelques instants Je t'invite à aller voir La vidéo Qui concerne le sujet Où il devait avoir A la base Cette fameuse partie Du démontage de l'arc Dans cette fameuse vidéo Donc je l'ai dit Au début de l'intro Donc Si tu veux plus d'informations Va voir la vidéo Qui le concerne Et pour ma part Je précise Que les résultats Que tu vas voir Ont été fait Sous un enjeu Qui s'appelle Le BIM-NJ Avec des paramètres En version extrême Pour commencer Et Secondo Comme tu as pu le voir Au cours du démontage On est équipé Deux pads De notre constructeur Et on a mis Des pads De ces articles Et T'incompté Qu'il y en a un Qui est équipé Sur la partie GPU D'une pad thermique L'autre est équipé D'un pad thermique Qui va jouer aussi Un petit rôle De différence Uniquement sur la partie Du GPU Donc pour moi Dans tous les cas L'aventure se termine Ici Et on se retrouve Dans une nouvelle Pour ceux que ça intéresse Et Si tu veux Rejoindre le club Avec grand plaisir Si tu veux Continuer l'aventure N'hésite pas A cliquer Sur les vidéos Qui seront proposées Automatiquement Par la suite Et comme je vous l'ai Très souvent une fois Il faut toujours rester curieux Allez Bye bye et toi